Un an après le confinement en Belgique, l'Université libre de Bruxelles vient d'ouvrir un musée temporaire du confinement qui a pour but de garder en mémoire cette période si particulière et singulière qui frappe le monde entier depuis le début de l'année 2020. Une manière de dédramatiser une situation mondiale encore préoccupante. En fait il y a beaucoup d'émotions parce qu'on revit vraiment tout ce qu'on a vécu et qu'on est en train de vivre et puis à la fois il y a un peu d'espoir, on se dit maintenant c'est dans un musée, on peut en rigoler, on peut revoir tout ça sous un autre oeil et voilà comme le fameux papier toilette. Donc oui non c'est une belle chose, il y a de l'optimisme en fait. Du papier toilette emblématique de la peur des pénuries à des tableaux surréalistes et tragi-comiques, le musée temporaire a aussi regroupé des objets comme les imprimantes en 3D qui ont beaucoup servi pendant la pandémie. Ce qu'on voudrait c'est que les gens quand ils se promènent dans cette exposition se remémorent des émotions qu'on a vécues tous et qu'on a tous en commun sur cette période. Environ 130 pièces sont exposées gratuitement sur le campus de l'université. Le musée éphémère restera ouvert jusqu'à la fin des mesures de confinement et les nouveaux objets photos ou oeuvres sont les bienvenus. Merci. Merci. Merci.